Salut à tous ! Est-ce que vous vous souvenez de cet établi ? C'est mon établi pliant, mobile, etc. C'est la troisième version et aujourd'hui, je vais m'attaquer à le modifier pour changer les 2-3 trucs qui ne me plaisent pas dans cette version pour en faire la quatrième version de cet établi. La première chose que je veux changer sur cet établi, c'est le plateau principal ici qui est beaucoup trop lourd. Alors certes, il est hyper rigide, hyper solide, donc ça c'est super, mais c'est pas très pratique. Donc j'ai envie de changer ça déjà. La deuxième chose que je veux changer, c'est sa taille une fois replié parce que là, pour moi, il prend beaucoup trop de place, il y a moyen de faire mieux de façon à ce qu'il soit plus compact une fois replié. Donc voilà les deux modifications qu'il y a au programme. Je vais commencer par remplacer le plateau. Vous voyez derrière moi ici, il y a deux planches, enfin, il y a du MDF derrière moi, c'est deux planches qui font 22 mm d'épaisseur. Ce sera bien moins épais que ça, donc moins lourd. Certes, ce sera sûrement un peu moins rigide, mais ça le sera toujours largement suffisamment, je pense, pour mon usage. Voilà, les plateaux sont enlevés. Et avant de mettre les nouveaux plateaux, je vais m'attaquer à la partie qui va permettre à cet établi de prendre moins de place une fois replié. Et donc pour ça, l'idée, c'est qu'au lieu que la partie en MDF ici qui se replie soit au même niveau que le dessus ici, ce qui fait que quand je les replie, eh bien le MDF se retrouve entre les deux bâtis et du coup tout est au même niveau là. L'idée, c'est de faire en sorte que ce MDF puisse rentrer à l'intérieur des bâtis. Et donc pour ça, je vais enlever le morceau de bois, le tasseau qu'on a ici sur le dessus, puisque j'en ai un autre ici, c'est le même, qui fait la rigidité du système. Et en faisant ça, je vais pouvoir raccourcir un petit peu le MDF qu'on a ici en termes de hauteur. Et comme ça, normalement, ce MDF peut rentrer à l'intérieur. Pour ceux qui ont vu les deux premières vidéos de cet établi, c'était déjà le cas, ce qui fait que j'avais quelque chose de plus compact, mais je n'avais pas ce système d'accordéon. Enfin, ce n'était pas exactement le même, ce qui fait qu'une fois déplié, l'établi n'était pas du tout rigide. Là, normalement, on devrait avoir le meilleur des deux mondes. Donc, on voit bien maintenant ici la différence de niveau, et du coup, cette différence, ça me donne la hauteur qu'il va falloir que j'enlève ici au MDF pour que ce soit à ce niveau-là, du coup, et plus haut niveau d'avant. Mais avant ça, j'ai autre chose à faire, puisque vu que j'ai enlevé l'épaisseur ici d'un tasseau, et qu'en plus de ça, le plateau va passer de... Je ne sais plus quelle épaisseur il faisait, mais il va faire 22 mm. La hauteur finale de l'établi ne sera plus la même. Et ça, ça m'embête, parce que la hauteur finale de l'établi était calculée par rapport à la hauteur de l'autre établi, celui où il y a ma scie sur table. Je vous invite à aller voir la vidéo de cette construction, si vous ne l'avez pas vue. Donc, il va falloir que je redécoupe ces pieds-là, que je les enlève et que je les remplace par des pieds plus grands. Bon, vu qu'il fallait que je démonte quasiment l'intégralité des bâtis pour pouvoir enlever les deux morceaux qui étaient trop courts pour les remplacer par les morceaux plus longs, j'en ai profité pour tout raboter, pour que tout soit à la même section, que ce soit un peu plus propre, parce que certains morceaux de bois étaient mal usinés de base. Donc là, au moins, ils sont bien mieux, même si ce n'est pas parfait. Après, bon, c'est qu'un établi. Voilà, j'ai fait un petit coup de pensage, histoire de rendre ça un peu plus sympa. Je pense que je vais casser les angles ici avec une fraise à 45 degrés, histoire de rendre ça encore plus sympa, même si une fois de plus, c'est qu'un établi de garage. Donc, je vais faire ça et après, je vais pouvoir tout assembler. Sous-titrage ST' 501 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 similaire mais de 16 mm de diamètre je vais pouvoir venir percer mon trou en me reprenant en reprenant le centre que j'ai marqué tout à l'heure et maintenant que le pré trou de 16 mm effet je vais pouvoir l'agrandir avec une fraise de 20 mm qui corresponde aux trous de ce genre d'établis et comme d'après ce que j'ai compris ces fraises ne sont pas faites vraiment pour percer des trous mais plus vraiment faire des rainures c'est pour ça que j'ai fait un trou d'abord de 16 mm pour que cette fraise là est un peu moins de travail j'ai plus qu'à répéter l'opération maintenant un million de fois sur tout plateau bon maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir enlever les serre-joints et je sais pas si vous avez vu mais dans le gabarit j'ai des petits trous ici ici là et là et en fait c'est trop me permet quand je décale le gabarit de venir mais des petites impressions 3d qui vont venir s'aligner avec les trous d'en dessous les trous que je viens de faire et hop et maintenant je sais que ma nouvelle rangée de trous et pile à 96 mm puisque c'est la norme de la ligne que je viens de faire déjà moi voilà un plateau de fait je vais pas plus loin parce que juste après ici j'ai le bâti donc ça sert à rien de faire des trous éventuellement je pourrais faire une rangée supplémentaire à côté puisque là on a une partie du plateau qui est dans le vide donc j'aurai la place de faire une rangée trou pour l'instant je vais pas la faire on verra si je la fais plus tard si elle m'est utile avant de faire le deuxième plateau un truc que j'ai oublié de vous dire c'est que sous l'accessoire qui permet de transformer la fleureuse en défonceuse j'ai une bague à copier de 40 mm donc s'il correspond pile poil au trou que j'ai fait dans mon gabarit comme ça la défonceuse ne peut pas bouger ne peut pas aller loin et je peux juste l'abaisser pour faire mon trou oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà le plateau est maintenant terminé. J'aurais mis grosso modo une heure à peu près à tout faire. Une heure et demie peut-être. Donc bon c'était pas si long. Maintenant la dernière étape qui reste à faire, vous avez vu juste avant j'ai fait un peu de ponçage, j'ai un peu cassé les angles etc. Surtout en dessous c'est pour passer vous savez les fameux serre-joints qui vont dans ce genre de plateau type MFT. La dernière étape maintenant qui reste à faire c'est de le peindre. Et pourquoi le peindre me direz-vous puisque c'est un établi donc il va se prendre des coups de marteau, des coups de tournuis, des coups de scie probablement etc. C'est pas vraiment pour le protéger c'est plus pour les vidéos. Tout simplement parce que quand je fabrique quelque chose qui est en MDF sur un établi qui est lui aussi en MDF, au niveau des contrastes c'est pas fou ce qui fait qu'on voit pas ce que je suis en train de faire. Donc ça c'est un peu problématique. Donc le fait de le peindre ça va rajouter du contraste et au moins ça pourra détacher ce que je suis en train de faire du plateau. Voilà donc c'est principalement pour cette raison que j'ai envie de faire ça. Bon et bien voilà on arrive au terme de cette vidéo de ce projet merci de l'avoir suivi. Petite précision concernant la peinture vous m'avez vu avec un énorme pot c'est parce qu'il sert à autre chose bien sûr c'est pas un pot qui a été acheté exprès pour cet établi. J'en ai juste profité. Concernant la place qu'il prend une fois replié et bien on va faire le test tout de suite. On est à 21 cm et demi. Je me rappelle plus de la dimension de la V3 une fois replié. Enfin je vous l'ai filmé du coup je vous le mets là. Mais je pense qu'on a gagné un bon 20 cm. Bon et bien en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça vous aura plu. Moi je me retrouve avec un nouvel établi qui prend beaucoup moins de place et qui sera beaucoup plus pratique à utiliser je pense. Donc ça c'est cool. Si vous avez aimé n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Pareil ça devient une tradition sur cette série d'épisode. Si vous avez des idées d'amélioration pour cet établi peut-être qu'une fois de plus un jour je ferai une V5 qui sait voilà. Bon moi j'ai encore plein d'autres trucs à faire sur ce j'entends de bricoler à la prochaine. Salut ! Et pour ça je me suis usiné un peu... Ah je me suis niqué les doigts...